Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, alors j'aurais aimé vous dire un haul spécial mode mais en ce moment je trouve rien dans les magasins, les collections ne m'intéressent pas et tout j'ai quand même trouvé des petits trucs et j'ai trouvé des accessoires etc donc je vais vous montrer ça tout de suite j'étais chez Bershka, Primark, New Look, New Yorker, Piedjuivre, Rocher aussi donc c'est parti on va commencer tout de suite avec la mode, c'est le plus intéressant dans un premier temps j'ai été chez Gémeaux et je me suis acheté ce jean donc c'est un jean basique mais il est stretch, skinny et taille haute donc moi comme j'ai un problème que les pantalons ne me serrent pas assez, j'ai des petites jambes et tout il me faut toujours des stretch en fait, c'est le meilleur donc celui-là je l'ai pris en taille 36 et il m'a coûté 19,99€ ensuite j'étais chez New Yorker donc qui se situe dans la zone commerciale de Ralil donc au passage si vous entendez des bruits parasites autour c'est parce qu'il y a tout le monde chez moi, ça chante, ça parle et tout c'est la joie, vous inquiétez pas, il y a votre problème donc j'ai été chez New Yorker je vous disais et là j'ai trouvé cette petite blouse, je sais pas comment on peut appeler ça donc elle est épaule des nudées, elle a des lacets tout devant et les manches elles sont un peu style bohème, là j'aime beaucoup donc c'est un modèle assez large, loose mais il y a quand même un élastique qui resserre en fait au niveau de la taille on va dire et donc je l'aime beaucoup quand je vous ai fait les close-up de ce haut, je crevais de chaud il faisait super chaud le jour-là le temps il est un peu plus frais, je pourrais le mettre en ce moment alors ce haut m'a coûté 12,95€ et je l'ai pris en taille S ensuite donc je me suis pris ce short alors en ce moment la mode des shorts je déteste c'est tout des shorts larges, plus basiques et tout j'aime pas du tout en plus là en ce moment je cherche des tailles hautes pas moyen d'en trouver pour mettre avec un crop top et tout je trouve ça plus joli et donc là c'est un taille on va dire standard donc c'est pas taille basse, tous mes shorts c'est des vieux shorts qui sont taille basse c'est chiant donc celui-là il y a un peu destroyed il moule bien, c'est une matière aussi stretch un peu donc c'est un short en jean et donc celui-là il m'a coûté 14,95€ et je l'ai pris en taille S donc il taille super bien ensuite comme je comptais aller à la piscine tu vois la nouveauté tu dis il me faut un nouveau maillot de bain donc j'ai trouvé ce haut donc chez New Yorker toujours là sur le devant vous avez des froufrous donc ça fait illusion que vous avez un peu plus de poitrine si vous avez une petite poitrine comme moi c'est ce qu'il y a de mieux donc en fait il est modelé comme un soutif normal donc vous avez l'attache derrière et en haut vous pouvez le resserrer j'ai pas pris le banc parce que c'est très échancré et moi franchement j'ai du mal avec ça pour l'instant et j'aime pas du tout qu'à la culotte en fait on voit pratiquement toutes mes fesses les maillots de bain là chez New Yorker c'est bien parce qu'ils se font par rapport à votre taille de soutien à gorge du coup vous pouvez trouver plus facilement votre taille donc ce haut m'a coûté 12,95€ donc pour finir avec la mode alors là c'est mon article préféré j'ai été chez Bershka et j'ai trouvé cette veste elle est trop belle c'est une veste qui arrive à peu près au niveau des hanches donc elle est assez longue vous pouvez retrousser les manches et les attacher avec une pression ou vous pouvez les lâcher la matière franchement elle est douce en ce moment les vestes aussi je sais pas ce qu'il se passe on dirait qu'ils recyclent les sacs à patates c'est pas possible elles sont sèches et tout les matières elles me plaisent pas du tout et j'ai eu du mal à trouver une veste donc j'ai enfin trouvé mon bonheur franchement elle taille super bien il y a des petites épaulettes mais ça va c'est pas trop c'est pour vous faire un côté bien cintré en fait alors par contre celle-là je l'ai pris en taille 34 pour qu'elle me cintre un peu plus elle m'a coûté 29,90€ ensuite je suis passée chez New Look et comme je vous disais dans un haul précédent à la base New Look c'était mon magasin préféré mais là il changeait de style et là c'est carrément la cata en fait le magasin c'était un peu dans la tranche des 18, 25 ans voire une trentaine d'années et là franchement c'est plus d'un mais ça me correspond plus du tout donc là en fait j'ai rien pris à part le parfum que j'avais déjà acheté donc c'est le Dusk et il sent super bon mais là en fait ils avaient déjà rechangé les packagings et tout et je sais pas du tout s'il sent encore comme avant la bouteille je la trouve trop jolie ouais franchement aussi ils sentent trop bon je suis nulle en description de parfum c'est assez fort comme odeur c'est peut-être plus dans les senteurs de fleurs que dans les senteurs un peu exotiques genre coco et tout ça je sais pas vous le décrire aller le sentir en magasin franchement je trouve qu'il sent trop bon ensuite j'ai été chez Primark parce que comme je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo donc c'est une vidéo de vlog à Paris 10 donc comme je vais dans un parc je voulais un sac à dos parce que je suis pas trop sac à dos pour la vie de tous les jours mais là pour un parc j'ai décidé d'en acheter un donc chez Primark j'ai trouvé celui-ci alors je le trouve trop joli il est assez lourd quand même de base donc à la base c'est pas très pratique pour un parc mais je suis tenue en la journée quand même même si j'ai eu mal au dos quand même au bout d'un moment et celui-là il est très pratique parce que vous avez une poche sur le devant donc vous pouvez mettre vos papiers etc vous avez la grande poche et donc à l'intérieur vous avez encore une poche qui se ferme avec une fermeture et de l'autre côté vous pouvez mettre d'autres papiers enfin votre téléphone que sais-je c'est une bonne taille pour aller dans un parc tu mets ton sandwich ta bouteille d'eau et voilà c'est très pratique bon après aussi celle qui aime bien mettre des sacs à dos pour tous les jours franchement je le trouve super joli il m'a coûté 14 euros ensuite j'ai voulu prendre un sac pour ma mère alors par contre ma mère elle elle aime bien prendre des sacs à dos pour la vie de tous les jours parce que c'est moins lourd à porter elle aime bien les trucs légers je vais trouver celui-ci donc là en fait c'est à peu près le même style mais là il est en tissu en tissu imperméable un peu caoué et du coup il est super léger de base donc il est pratique parce que vous avez aussi une grande poche devant là vous avez une poche sur le dessus et à l'intérieur donc vous avez la grande poche et je ne sais plus s'il y a une poche aussi à l'intérieur ouais donc là je ne vais pas vous le montrer parce que c'est quand même il y a les affaires de ma mère dedans mais à l'intérieur vous avez aussi une poche avec une fermeture donc il est super pratique elle en est contente donc celui-là je l'ai payé 10 euros alors toujours chez Primark donc là ce sont des accessoires que j'ai pris un lot alors là je l'ai vu à la caisse j'ai même pas eu le temps de réfléchir il m'en fallait pour mettre dans les baskets c'est pratique donc là c'est un lot de sacs petites soquettes elles m'ont coûté 3 euros ensuite là j'en ai déjà sorti je l'ai déjà ouvert donc là j'ai pris les attaches soutifs c'est des attaches pour attacher le soutien à gorge quand vous voulez pas qu'on voit les bretelles ici vous attachez vos bretelles de soutien à gorge en croisé comme ça ça évite qu'on les voit en fait sur les côtés donc là je l'ai déjà ouvert il y en avait 3 dedans donc bon c'est pratique au lieu de mettre un trombone il y a l'astuce du trombone je me suis dit je vais les prendre quand même et ça m'a coûté 2,50 euros et ensuite si vous avez pas vu ma vidéo sur en fait je vous parlais du Nombra donc le nom port du soutif je vous disais que j'étais complexée si je mettais pas de soutif et qu'on voyait mes tétons donc je me suis dit à remède on va acheter des caches tétons alors je les ai pas encore testés là donc ça c'est en silicone juste à coller donc devant ils m'ont coûté aussi 2,50 euros et pour finir je vais vous montrer deux trucs de make-up donc en fait après j'étais chez Yves Rocher j'ai acheté mon crayon fétiche donc en fait celui-là c'est le seul crayon que j'utilise en fait en muqueuse c'est le seul crayon qui me tient le mieux en fait et celui-là donc c'est waterproof mais en fait il tient super bien toute la journée mais je l'avais mis à la piscine ça coule quand même mais ça reste quand même sur l'oeil donc celui-là c'est en teinte noire donc en fait c'est un crayon vous savez que vous retroussez la mine en fait il est assez gros et tout il glisse super bien et tcha-bien franchement je le kiffe ce crayon je l'ai payé 9,90 euros mais je l'avais eu en réduit qu'à moins 50% du coup 4,45 euros ensuite j'ai voulu tester leur crayon donc à sourcil ceux-là ils sont pratiques parce que vous avez le côté crayon et vous avez le côté avec la brosse à sourcil en fait donc je trouve ça super pratique de l'avoir sur votre crayon directement en plus vous avez capuchon pour protéger je l'ai testé plusieurs fois et je l'aime beaucoup parce qu'il est bien grand il glisse bien etc ils se font bien dans mes sourcils je vous conseille si vous voulez tester des crayons donc à sourcils c'est de prendre toujours une tête plus grise cette tête là que j'ai prise c'est le 02 cendry donc c'est un côté gris c'est ce qui vole mieux quand vous avez des sourcils à peu près comme moi parce que si vous prenez marron ça va faire un effet orangé et tout c'est pas joli ce crayon je l'aime beaucoup donc il m'a coûté aussi 9,90€ mais en réduit à moins 50% donc 4,45€ j'en ai fini avec ce haul si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et si mes contenus vous intéressent ou tout simplement moi qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner pour ce je vous quitte je vous dis à une prochaine vidéo ciao bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501